bonjour à tous encore shang zhang comme d'habitude pour vous parler aujourd'hui des munitions sur war thunder donc contrairement à son principal concurrent qui est world of tank où les munitions ne font entre guillemets que percer en infligeant des dégâts les munitions dans war thunder ont leurs effets pratiques et et est unique en fonction des types de munitions que vous utilisez donc pour ce faire je vais aller sur le t54 c'est lui qui a la plus grande gamme de munitions disponibles donc vous voyez ici différents symboles avec différents différents effets donc avec les obus standard elle est ici voilà donc les obus dit aphe qui vont percer qui perce ce qui perce surtout qui dispose d'une petite charge explosive à l'intérieur et qui font et qui font une qui font des dégâts en faisant exploser l'obus une fois à l'intérieur du char pour faire plein de fragments et endommager un maximum de choses donc voilà diverses aphe ou les obus haute-vélocité par exemple ici apbc armor piercing balistique balistique avec coiffe balistique voilà donc ces obus là on une fusée de déclenchement donc ce qu'on appelle ici c'est la sensibilité des roquettes donc je peux pas vous pointez parce que sinon ça effacera la fenêtre où c'est marqué vous trouverez la sensibilité des roquettes ici c'est 15 mm ce qui veut dire qu'il faut que le l'obus perce au moins 15 mm de blindage pour activer la fusée d'explosion si vous percez que 10 mm l'obus va traverser le char sans exploser à l'intérieur ensuite vous avez la latence des roquettes qui est ici réglé à 1,2 m donc c'est fait pour que ça explose dans le char évidemment si vous mettez à cinq mètres de latence l'obus va ressortir de l'autre côté du char avant d'exploser ce qui n'est pas le but un char faisant environ trois quatre mètres de large c'est raisonnable donc une fois après les les aphe ou apbc vous avez les obus apcr armor piercing composite rigide donc en gros c'est une on pourrait dire une barre d'acier dur ou tungstène en général avec autour une enveloppe d'acide doux c'est l'ancêtre de l'obus sabots qu'on connaît aujourd'hui de l'obus flèche qu'on connaît aujourd'hui c'est pour avoir donc la barre de tungstène qui va avoir un maximum de pouvoir perforant et le l'enveloppe d'acier doux qui va permettre d'avoir de tirer ça avec une avec un canon gros du 88 par exemple ici c'est du 100 mm donc divers divers donc ici un obus apcr et ensuite on passe au ici par exemple au sabot le sabot c'est le même principe que la pcr avec une barre de métal très dur sauf que l'enveloppe en acier qui est autour du canon d'autour de l'obus de la flèche va se détacher de la flèche à la sortie du canon ce qui permet toujours de tirer avec un gros canon mais comme la coiffe s'enlève et ne reste que la flèche qui qui vole donc jusqu'à la cible elle aura beaucoup moins de pertes de de vitesse et une trajectoire beaucoup plus tendue par conséquent et donc une meilleure une meilleure efficacité à l'impact ici du hit donc du height explosive anti-tank c'est c'est ce qu'on appelle typiquement une charge creuse donc ici il ya ils ont séparé le hit de la charge creuse donc la charge creuse qui va exploser à l'extérieur du char et qui va faire un dard de métal brûlant qui va perforer le blindage et et agir un peu comme un apcr alors il faut savoir oui que l'apcr et l'obus abo s'il perd ce mieux que la phe comme ils ne contiennent pas de charge explosive ils vont faire beaucoup moins de fragments et d'éclats à l'intérieur du char donc faut mieux viser les membres d'équipage ou les éléments qu'on veut toucher l'avantage de tout ce qui est hit et charge creuse c'est que c'est une une pénétration de blindage qui ne varie pas en fonction de la distance là par exemple vous pouvez voir en bas de la fenêtre qui est ouverte la pénétration d'armure qui est à 380 mm 329 et 189 donc là ça dépend en fait de l'inclinaison du blindage ça dépend pas de la distance vous voyez que ce soit à 10 mètres ou à deux kilomètres c'est toujours 380 mm à la différence des obus balistique j'appelle balistique des obus cinétique je devrais plutôt dire ici vous voyez la la perforation qui diminue avec avec la distance c'est un peu plus flagrant sur celui ci donc on passe de 193 mm sur une plaque de 60 incliné à 60 degrés à 115 mm à 2 km donc c'est faut connaître ça aussi si vous savez que vous tirez à 1 km sur un char qui à 200 mm de blindage c'est pas la peine d'utiliser ces obus là il vaudra mieux utiliser celui ci ou celui ci qui lui percera ce qu'il faut et enfin c'est le problème de la ps4 c'est un peu sensible du coup vous avez l'obus explosif qui lui perce peu mais qui par contre à une forte charge explosive qui va faire beaucoup de dégâts par fragmentation alors c'est relativiser évidemment un canon de 150 mm fera plus de dégâts avec un obus explosif qu'un canon 100 mm forcément ici vous voyez dans le la masse d'explosifs car 1 kg 46 d'explosifs si je pars sur le le kv2 donc le kv2 il est ici donc ces obus rien que ces obus normaux déjà là il ya 5 kg d'explosifs pour un obus de 40 kg et lui il ya carrément 6 kg et demi d'explosifs plus de 6 presque 7 kg d'explosifs pour 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 un obus de 40 kg et lui un meilleur explosif donc qui fait qui fait presque 4 kg mais qui détonne comme comme s'il y avait 6 kg et demi de de tnt donc les obus explosifs de gros calibre peuvent être utiles sur des chars lourds en fonction de là où vous tirez par exemple faire des trous dans le toit du char qui est moins blindé mais faut pas faut pas trop espérer non plus en général les obus explosifs seront plus utiles sur des chars légers type le pt 76 par exemple qui n'a que qui n'a même pas 15 mm de blindage ou les véhicules anti aériens qui ont très peu de blindage également content dire que à haut niveau vu les à part les les russes les véhicules anti aériens allemands sont quand même assez bien protégé les américains aussi manque manque de blindage oui que les allemands qui ont des véhicules anti aériens assez bien protégé les autres un bon coup d'obus explosifs et voulait passer à la trappe par exemple vous voyez à 12 mm de blindage alors par contre du coup comme je le disais tout à l'heure la sensibilité des obus qui est de en gros de 15 de 15 à 40 mm en fonction des chars la sensibilité de la fusée d'obus un obus aphe normal ne fera ne fera presque rien il va passer à travers le char parce que vous remarquez vous voyez l'armure du châssis qui ne fait ou de la tourelle qui ne fait que 12 mm de blindes d'épaisseur donc pas suffisamment pour armer l'obus voilà donc l'obus va passer à travers tout simplement sans sans faire de de gros dégâts voilà ici à 6 mm 6 mm aussi donc c'est vraiment des blindages très très léger et qui font qu'ils font que au final les obus les obus aphe qu'on utilise en règle générale sont à peu près inefficaces sur ces engins là à peu près certains dans certains cas ça ça peut fonctionner je vous avais parlé de la charge creuse au début donc la charge creuse on va surtout la retrouver chez les allemands principalement au au début de la guerre moins la fin enfin il se met un peu comme tout le monde voilà donc la charge creuse c'est c'est l'obus hit qu'on avait tout à l'heure à la différence que celui ci n'est pas stabilisé donc à une portée moindre il file beaucoup beaucoup moins vite mais on retrouve le même principe donc une explosion à l'extérieur du blindage et le le dard de métal en fusion qui va transpercer le blindage et agir à peu près comme comme un obus un obus perforant apcr comme celui ci donc par contre l'avantage évidemment c'est une perforation de blindage qui ne varie pas en fonction de la distance vous voyez par exemple c'est 80 mm pour toutes les distances alors que lui ça varie de 175 à 91 mais les effets sont à peu près les mêmes une fois à l'intérieur du char qu'est ce que j'oublie comme obus je crois que les américains sont à peu près comme les soviétiques question question munitions voilà donc vous avez d'autres d'autres effets lui par exemple cet obus là va faire va faire beaucoup d'éclats une fois à l'intérieur va peu exploser mais va faire beaucoup d'éclats à l'intérieur celui ci va faire moins d'éclats mais va exploser donc en gros c'est l'obus en gros les éclats là seront fait par l'obus lui même alors que là ils seront fait plus par la perforation du blindage donc après c'est à voir par exemple si une cible et est trop blindé par exemple si je suis en stuc 3 f je vais tirer principalement les obus les panzer grenade 39 donc ces obus là standard à phe donc ils vont exploser à l'intérieur du char par exemple mais si je croise un char qui a trop de blindage pour 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 cet obus là je vais pouvoir passer au panzer grenade 40 qui va mieux percer mais qui va faire moins de moins d'éclats à l'intérieur donc qu'il faudra que je vise plus précisément un point ou un autre pour pour toucher quelque chose voilà cette présentation des munitions est maintenant terminée en espérant qu'elle vous sera utile et je vous retrouverai une prochaine fois pour d'autres tutoriels et d'autres vidéos à plus tard